C'est un fléau à combattre au regard des ravages qu'il fait dans l'administration publique. La lutte contre la corruption reste un impératif dans le monde en général et en République du Congo en particulier. Une mission assignée à la Haute Autorité de lutte contre la corruption, une institution qui a vu le jour il y a près de trois ans avec à son compteur de nombreuses démarches déjà entreprises. La Haute Autorité de lutte contre la corruption a en effet au cours de ces trois ans d'existence parcouru l'ensemble du territoire national pour sensibiliser les cadres et agents des administrations publiques, des structures ciblées, de la population active, de la communauté des affaires, de la société civile, de la communauté éducative. Pendant que Le Monde s'élève le 9 décembre la journée internationale de lutte contre la corruption, la HALC envisage donc passer à une dimension supérieure de son action afin de mettre hors d'état de nuire toute pratique contraire à la loi. Et c'est par plusieurs initiatives qu'elle veut y parvenir. Ayant délicianté des enquêtes et investigations dans les administrations publiques et privées, la Haute Autorité de lutte contre la corruption réunit actuellement les conditions innois aux fins de procédés, aux délibérations et à la publication des résultats obtenus en cette fin d'année 2023. Ces dossiers seront transmis aux autorités judiciaires compétentes, notamment ceux relatifs aux faits susceptibles de constituer des infractions de corruption, de concussion, de fraude et d'autres infractions assimilées. La Haute Autorité de lutte contre la corruption a reçu 53 plaintes toutes diligentées contre des responsables administratifs et 97 dénonciations recueillies à travers son numéro vert, le 10-23, mis en service depuis le mois d'août 2022. Au Congo, les cas de corruption, de fraude et de concussion sont flagrants, surtout dans les administrations publiques où les cas de détournement de fonds sont souvent visibles. Cependant, les auteurs de ces actes sont difficilement traduits en justice, une mesure à revoir en raison de la nécessité de bonne gouvernance qui s'impose. C'est ici l'occasion de lancer un appel au Parlement et au gouvernement de la République pour revoir cette disposition afin que la loi relative à l'obligation de déclaration du patrimoine reprenne son effectivité. Par ailleurs, dans le cadre de l'élaboration de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la corruption, la conclusion d'affordée des infractions assimilées, la note conceptuelle et la feuille de route irrelative initiée par la Haute Autorité de lutte contre la corruption sont sur la table du gouvernement. La célébration de cette 20e journée internationale de lutte contre la corruption devrait servir de révélateur à tous les États du monde en vue de rebâtir leur stratégie respective de lutte contre ce fléau, l'un des ennemis de la bonne gouvernance, aux institutions habilitées de déceler donc les contours qui occasionnent cette pratique. Cette année, la journée internationale de lutte contre la corruption est placée sous le thème « 20 ans de la Convention des Nations Unies contre la Corruption, unissant le monde contre la corruption ». – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada